Oui, je n'ai pas commencé tout de suite à témoigner, parce que tout en étant membre de l'Association des Anciens Combattants, j'ai eu d'autres responsabilités politiques. J'ai eu des responsabilités politiques parce qu'il manquait beaucoup de monde, et j'ai eu des responsabilités politiques au niveau du Parti Communiste français. Donc j'avais adhéré pendant, je crois que c'est en 1943, j'ai adhéré au Parti Communiste clandestin. Donc j'ai eu des responsabilités au niveau local, comme secrétaire de section, et tout en participant aux assemblées générales des Anciens Résistants, de l'Association des Anciens Résistants, je n'y avais pas d'activité. Puis plus tard, bien plus tard, bien longtemps plus tard, lorsque d'ailleurs le président de cette association de résistants est décédé, les copains qui étaient là ont dit, mais toi, c'est toi qui a fait la résistance, t'as commandé la libération de Nanterre avec Louis Manier, et puis tu n'es pas là, tu n'es pas là, donc on m'a parachuté à la présidence de l'association. Ce qui fait que, et puis bon, les problèmes sont que les paroles de Bertolt Brecht, disant que le ventre de la bête immonde est encore fécond, nous a fait comprendre qu'on ne s'était pas libérés totalement du fascisme, et que donc il y avait nécessité d'informer, d'agir pour eux. Alors on a commencé à... Et puis, donc, dans les manuels d'histoire, il y avait peu de choses dans les manuels d'histoire des jeunes, en particulier au collège, au lycée, il y avait peu de choses. C'était l'appel du général de Gaulle, c'était la Shoah, c'était important, mais pas suffisant pour expliquer la Deuxième Guerre mondiale. Pour expliquer la complexité... Oui, la complexité de la guerre et ce qui s'était passé en France aux jeunes étudiants. Et donc, s'est posé le problème de... On a été sollicité par des professeurs d'histoire pour, en tant que témoin, de venir raconter ce que vous me faites raconter aujourd'hui, d'ailleurs, et de venir témoigner comme ça. Et puis, donc, on a pensé qu'il fallait encore aller plus loin dans ce travail, et on a commencé à organiser des voyages de scolaires sur les lieux de mémoire, là où il y a eu les crimes nazis. En particulier, on a fait des voyages de scolaires à Horadour-sur-Glane, on a fait des voyages scolaires au seul camp nazi qu'il y avait en Alsace au Struthof. Et puis, cette année, on a emmené trois classes de trois collèges, une classe de trois collèges, de chaque collège, à Auschwitz-Birkenau. Le message que nous voulons passer aux jeunes, c'est de démontrer l'atrocité que représente le racisme, que représente l'absence de toute liberté, que représente la xénophobie, l'exclusion. Et dans les débats, quand on nous pose des questions, on répond. Dans ces débats, on a des camarades que vous allez voir, Lucien Ducastel, qui a été déporté à Auschwitz-Birkenau. Et puis, c'est à la mémoire de nos camarades qui sont morts là-bas, à Auschwitz. Vous voulez servir à la mémoire ? Oui, et on pense que c'est nécessaire aujourd'hui, encore plus qu'avant, aujourd'hui, à l'époque où nous sommes aujourd'hui, parce qu'on constate qu'en Europe, il y a une montée du communautarisme et des poussées fascistes qui se développent de plus en plus. Faut-il rappeler que Hitler est venu au pouvoir très légalement. Et qu'aujourd'hui, on a dans un certain nombre de pays d'Europe, de nations d'Europe, qui ont des gouvernements d'extrême droite. Et il y a donc, le danger n'est pas... On considère que... Alors, ça paraît prétentieux de notre part, mais on considère que nous n'avons pas terminé notre travail. Et qu'il faut l'expliquer aux jeunes, qu'il faut leur montrer l'avenir, qu'il faut leur montrer la nécessité d'être fraternel entre eux, etc. Ou je ne vais pas répondre. Vous n'allez pas vous répondre ? Hein ? Je ne réponds pas. Quand on me demande combien j'ai tué d'allemand, je ne réponds pas. Pourquoi vous ne répondez pas ? Parce que je considère que ce n'est pas intéressant. Parce que je leur explique, dans la guerre, il y a deux choses. Il y a une chose essentielle. Si ce n'est pas moi qui tire le premier, c'est lui qui va tirer. Et alors, il ne m'a rien fait. Et moi, je ne lui ai rien fait. Je ne le connais pas. Il a une famille. Moi, j'en ai une. Et pourquoi on se tue ? Le pourquoi ? Alors, c'est là qu'il faut réfléchir. Hein ? Pourquoi ? Parce que ceux qui décident la guerre, c'est ceux qui ne la font pas.